Le livre tibétain de la vie et de la mort Chapitre 10 L'essence la plus secrète Deuxième partie La méditation Qu'est-ce que la méditation dans le Dzogchen ? C'est simplement demeurer non distrait dans la vue une fois que celle-ci a été introduite. Dujam Rinpoche la décrit ainsi. La méditation consiste à rester attentif à cet état de Rigpa, libre de toute construction mentale, tout en demeurant pleinement détendu, sans distraction ni saisie aucune. Car il est dit, la méditation n'est pas un effort, mais une assimilation naturelle et progressive. Tout le but de la pratique de méditation dans le Dzogchen est de renforcer et de stabiliser Rigpa et de lui permettre d'atteindre sa pleine maturité. L'esprit ordinaire, avec ses habitudes et ses projections, est extrêmement puissant. Il revient à la charge constamment et reprend aisément ses droits sur nous dans les moments d'inattention ou de distraction. Dujam Rinpoche avait coutume de dire « À présent, notre Rigpa est comme un nouveau-né abandonné sur le champ de bataille des pensées tumultueuses. » J'aime à dire qu'il nous faut commencer par « baby-citer » notre Rigpa dans l'environnement sécurisant de la méditation. Si la méditation consiste simplement à demeurer dans le flux de Rigpa après l'introduction à la nature de l'esprit, « Comment savoir si nous sommes, ou non, dans Rigpa ? » J'ai posé cette question à Dilgo Kientse Rimpotche, qui m'a répondu avec sa simplicité coutumière « Si vous êtes dans un état inaltéré, c'est Rigpa. » « Si nous n'altérons ni ne manipulons l'esprit en aucune façon, mais demeurons simplement dans un état inchangé de pure conscience originale, cela, c'est Rigpa. » Mais s'il y a de notre part quelques constructions, manipulations ou saisies, ce n'est pas Rigpa. Rigpa est un état dans lequel aucun doute ne subsiste. Il n'y a plus vraiment d'esprit pour douter. Vous voyez directement. Dans cet état, en même temps que Rigpa, jaillissent une certitude et une confiance totale et naturelle. C'est cela qui vous permet de savoir. La tradition du Dzogchen est d'une précision extrême, car plus vous allez en profondeur, plus les pièges qui peuvent surgir sont subtils, et l'enjeu ici n'est rien de moins que la connaissance de la réalité absolue. Même après l'introduction, les maîtres clarifient en détail les états qui ne sont pas la méditation de Dzogchen et qui ne doivent pas être confondus avec elle. Dans l'un de ces états, vous vous dérivez dans un no man's land de l'esprit, sans penser ni souvenir. C'est un état sombre, morne, indifférent, où vous êtes immergé dans la base même de l'esprit ordinaire. Dans un second état, règne une certaine quiétude et une légère clarté, mais il s'agit là d'un état de calme stagnant, encore enfoui dans l'esprit ordinaire. Dans un troisième, vous faites l'expérience de l'absence de pensée, mais vous planez dans un vague état d'hébétude. Dans un quatrième, enfin, votre esprit s'égare à la poursuite de pensées et de projections. Aucun de ces états n'est la méditation véritable, et le pratiquant doit faire preuve de vigilance et d'habileté s'il ne veut pas tomber dans l'un de ses pièges. L'essence de la pratique de la méditation dans le Dzogchen est condensée dans ces quatre points. Premièrement, lorsqu'une pensée passée a pris fin et que la suivante ne s'est pas encore élevée, dans cette ouverture, cet espace, n'y a-t-il pas une conscience du moment présent, fraîche, originelle, inaltérée par la moindre trace de concept, une conscience lumineuse et nue ? Voilà ce qu'est Rigpa. Deuxièmement, mais cet état ne dure pas éternellement. Soudain, une autre pensée s'élève, n'est-ce pas ? C'est le rayonnement naturel de Rigpa. Troisièmement, Cependant, si vous ne reconnaissez pas cette pensée pour ce qu'elle est réellement, à l'instant même où elle s'élève, elle deviendra comme auparavant, une autre pensée ordinaire. C'est ce que l'on appelle la chaîne de l'illusion, et c'est la racine même du samsara. Et quatrièmement, si vous êtes capable de reconnaître la vraie nature d'une pensée aussitôt qu'elle s'élève, et de la laisser telle qu'elle, sans la suivre aucunement, alors toutes les pensées retournent automatiquement se fondre dans la vaste étendue de Rigpa et sont libérées. Il est évident qu'il faut toute une vie de pratique pour pleinement comprendre et réaliser la richesse et la noblesse de ces quatre points, profonds et pourtant simples. Je ne peux vous donner ici qu'un avant-goût de l'immensité de la méditation dans le Dzogchen. Le point sans doute le plus important est que la méditation Dzogchen en vient à devenir un flux continu de Rigpa, coulant nuit et jour, sans interruption. Ceci est bien sûr l'état idéal, car demeurer sans distraction dans la vue, une fois que celle-ci a été introduite et reconnue, est la récompense de nombreuses années de pratiques assidues. La méditation de Dzogchen offre une perspective unique sur les manifestations de l'esprit et travaille avec elle d'une manière à la fois subtile et puissante. Tout ce qui s'élève est vu dans sa vraie nature, non pas distincte de Rigpa, ni en opposition à lui, mais, en fait, et cela est très important, comme n'étant autre que son rayonnement naturel, l'expression de sa propre énergie. supposez que vous vous trouviez dans un état de profonde tranquillité. Sans doute ne durera-t-il pas longtemps et, telle une vague dans l'océan, une pensée, un mouvement, finiront par s'élever. Ne rejetez pas le mouvement, n'adoptez pas non plus particulièrement la tranquillité. Maintenez plutôt le flux de votre pure présence. L'atmosphère vaste et paisible de votre méditation est Rigpa et tout ce qui s'élève n'est autre que le rayonnement naturel de Rigpa. Ceci est le cœur et le principe fondamental de la pratique Dzogchen. Pour le comprendre, imaginez par exemple que vous chevauchez les rayons du soleil jusqu'à leur source. Vous remontez instantanément à l'origine même de toute manifestation, c'est-à-dire à la base que constitue Rigpa. Lorsque vous incarnez la stabilité inébranlable de la vue, ce qui s'élève ne peut plus vous tromper ni vous distraire et l'illusion n'a plus de prise sur vous. Bien sûr, les vagues de l'océan ne sont pas toujours paisibles. Elles peuvent aussi être déchaînées. De même s'élèveront des émotions violentes telles que la colère, le désir, la jalousie. Un vrai pratiquant ne les considérera pas comme une perturbation ou un obstacle, mais les reconnaîtra, au contraire, comme une grande opportunité. Le fait que vous réagissiez à de telles émotions selon vos tendances habituelles d'attirance et de répulsion montre non seulement que vous êtes distrait, mais que vous ne savez pas les reconnaître et que vous vous êtes éloigné de la base de Rigpa. Réagir ainsi leur donne du pouvoir et resserre autour de vous les chaînes de l'illusion. Le grand secret du Dzogchen est de voir directement les émotions pour ce qu'elles sont à l'instant précis où elles s'élèvent, la manifestation vibrante et saisissante de l'énergie même de Rigpa. Au fur et à mesure que vous y parvenez, même les émotions les plus violentes n'ont plus la moindre prise sur vous et elles s'évanouissent, telles de grandes vagues qui se creusent, se dressent avec furie, puis retombent dans le calme de l'océan. Le pratiquant découvre alors, et c'est là une vue révolutionnaire dont la finesse et la puissance ne peuvent être surestimées, que non seulement ces émotions violentes ne l'emportent plus inexorablement, ne l'entraînent plus dans le tourbillon de ces névreuses, mais qu'il peut même les utiliser réellement pour approfondir, enhardir, vivifier et renforcer Rigpa. L'énergie tumultueuse devient le matériau brut de l'énergie éveillée de Rigpa. Plus l'émotion est forte et ardente, plus Rigpa est renforcée. À mon sens, cette méthode spécifique au Dzogchen a le pouvoir extraordinaire de dénouer les blocages émotionnels et psychologiques les plus profondément enracinés et les plus opiniâtres. Laissez-moi vous donner à présent une explication aussi simple et précise que possible de la façon dont ce processus fonctionne. cette explication se révélera d'une valeur inestimable lorsque nous examinerons ultérieurement ce qui se passe au moment de la mort. Dans le Dzogchen, la nature fondamentale et intrinsèque de toute chose est appelée luminosité fondamentale ou luminosité mère. Elle imprègne notre expérience tout entière et constitue donc également, bien que nous ne la reconnaissions pas, la nature inhérente des pensées et des émotions qui se manifestent dans notre esprit. Quand le maître nous introduit à la nature véritable de l'esprit, l'état de Rigpa, c'est comme s'il nous donnait une clé passe-partout. Cette clé qui nous ouvrira la porte de la connaissance totale, nous l'appelons dans le Dzogchen luminosité du chemin ou luminosité fille. La luminosité fondamentale et la luminosité du chemin sont, bien sûr, essentiellement identiques. On les distingue simplement pour faciliter l'explication et la pratique. Mais une fois que nous possédons la clé de la luminosité du chemin, grâce à l'introduction accomplie par le maître, nous pouvons l'utiliser à volonté pour ouvrir la porte de la nature innée de la réalité. L'ouverture de cette porte dans la pratique du Dzogchen est appelée rencontre de la luminosité fondamentale et de la luminosité du chemin ou rencontre des luminosités mère et fille. Voici une autre façon de l'exprimer. Dès qu'une pensée ou une émotion s'élèvent, la luminosité du chemin, Rigpa, la reconnaît immédiatement pour ce qu'elle est. Elle en reconnaît la nature inhérente qui est la luminosité fondamentale. A cet instant, les deux luminosités fusionnent et les pensées et les émotions sont libérées à leur source même. Il est essentiel de parfaire pendant la vie cette pratique de la fusion des deux luminosités et de l'auto-libération de ce qui s'élève. Au moment de la mort, en effet, la luminosité fondamentale se révèle à chacun de nous dans toute sa splendeur offrant la possibilité d'une libération totale mais à la seule condition que vous ayez apprise à la reconnaître. Peut-être vous apparaîtra-t-il clairement à présent que cette fusion des luminosités et cette auto-libération des pensées et des émotions représentent la méditation à son niveau ultime. En fait, le terme méditation n'est pas réellement approprié pour la pratique Dzogchen car il suggère finalement l'idée de quelque chose sur quoi méditer alors que dans le Dzogchen tout est uniquement et à jamais Rigpa. Il ne peut donc être question d'une méditation autre que de demeurer simplement dans la pure présence de Rigpa. Le seul terme adéquat serait celui de non-méditation. Dans cet état, disent les maîtres, même si vous cherchiez l'illumination, elle n'existerait plus. Même si vous vous mettiez en quête de galets ordinaires sur une île d'or et de joyaux, vous n'auriez aucune chance d'en trouver. Quand la vue est constante, le flux de Rigpa incessant et la fusion des deux luminosités continuelle et spontanée, toute illusion possible est libérée à sa racine même et votre perception tout entière s'élève sans interruption en tant que Rigpa. Pour stabiliser la vue dans la méditation, les maîtres insistent sur la nécessité d'effectuer tout d'abord cette pratique dans l'environnement spécial d'une retraite où toutes les conditions propices sont réunies. Au milieu des distractions et de l'effervescence du monde moderne, l'expérience véritable ne naîtra pas dans votre esprit quel que soit le temps que vous passiez à méditer. Deuxièmement, bien que le Dzogchen ne fasse aucune différence entre la méditation et la vie de tous les jours, tant que vous n'aurez pas trouvé de réelle stabilité par des sessions régulières de pratiques formelles, vous ne serez pas capable d'intégrer la sagesse de la méditation dans l'expérience de votre vie quotidienne. Troisièmement, même si, pendant la pratique, vous pouvez maintenir le flux constant de Rigpa avec la confiance de la vue, si vous n'êtes pas capable de demeurer dans cet état en tout temps et dans toute situation et de mêler votre pratique à la vie de tous les jours, la pratique ne vous sera d'aucun secours lorsque des circonstances défavorables surgiront et vos pensées et vos émotions vous égareront alors dans l'illusion. Voici à ce propos l'histoire savoureuse d'un yogi Dzogchen qui vivait sans ostentation, entouré cependant de nombreux disciples. un certain moine qui avait une très haute idée de son savoir et de son érudition était jaloux du yogi qu'il savait être peu cultivé. Il pensait comment lui, un simple être ordinaire, osse-t-il enseigner ? Comment peut-il avoir la prétention d'être un maître ? Je vais mettre son savoir à l'épreuve, dévoiler son imposture et l'humilier devant ses disciples. Alors ils le quitteront et c'est moi qu'ils suivront. Il alla donc rendre visite au yogi et lui dit d'un ton méprisant « Vous autres, gens du Dzogchen, que savez-vous faire à part méditer ? » La réponse du yogi le prit complètement par surprise. « Sur quoi pourrait-on bien méditer ? » « Alors, vous ne méditez même pas, braille à l'érudit, triomphant ? » Et le yogi lui répondit « Mais suis-je jamais distrait ? » L'action À mesure que demeurer dans le flux de Rigpa devient réalité pour le pratiquant, sa vie et ses actions quotidiennes commencent à s'en imprégner, donnant naissance à une stabilité et à une confiance profonde. L'action, dit du Dzogchen, Rimpotche, consiste à être véritablement attentif à vos pensées, bonnes ou mauvaises, à examiner la nature véritable de toute pensée qui s'élève, sans remonter au passé ni solliciter le futur, sans vous permettre de vous attacher à des expériences de joie, ni d'être abattu par des situations tristes. Par là même, vous essayez d'atteindre l'état de grand équilibre et d'y demeurer. Là, bien et mal, paix et détresse sont dénuées d'identité véritable. La réalisation de la vue transforme, subtilement mais radicalement, votre vision de toute chose. Il m'apparaît de plus en plus évident que les pensées et les concepts sont, tout simplement, ce qui nous empêche de demeurer constamment dans l'absolu. Maintenant, je comprends clairement pourquoi les maîtres disent si souvent « Efforcez-vous de ne pas engendrer trop d'espoir ni de peur ». Cela ne fait qu'encourager le bavardage mental. Lorsque la vue est présente, les pensées sont perçues pour ce qu'elles sont véritablement fugaces, transparentes et seulement relatives. Vous voyez directement à travers toute chose, comme si vos yeux étaient des rayons X. Vous ne vous attachez plus aux pensées ni aux émotions. Vous ne les rejetez pas non plus. Vous les accueillez toutes au sein de la vaste étendue de Rigpa. Ce que vous preniez tellement au sérieux jusqu'alors, ambitions, projets, espoirs, doutes et passions, tout cela n'a plus sur vous d'emprise profonde et angoissante, car la vue vous a aidé à en percevoir la futilité et la vanité et à susciter en vous un esprit de renoncement authentique. Demeurer dans la clarté et la confiance de Rigpa permet à toutes vos pensées et vos émotions de se libérer naturellement et sans effort au sein de sa vaste étendue comme si vous écriviez sur l'eau ou peignez dans le ciel. Si vous vous appliquez à parfaire cette pratique, le karma n'aura plus aucune occasion de s'accumuler. Dans cet état d'abandon dénué d'ambition et d'inquiétude est décrit par du Jom Rimpoche comme un état d'aise nue sans inhibition, la loi karmique de cause à effet ne pourra plus vous enchaîner en aucune manière. Ne vous attendez pas surtout à ce que ce soit ou puisse être facile. Il est extrêmement difficile de demeurer ne serait-ce qu'un instant sans distraction dans la nature de l'esprit, à plus forte raison d'auto-libérer une seule pensée ou émotion dès qu'elle s'élève. Nous présumons souvent que le simple fait de comprendre ou de croire comprendre quelque chose intellectuellement revient à l'avoir réalisé. C'est là une grave erreur. Seules des années d'écoute, de contemplation, de réflexion, de méditation et de pratiques assidues peuvent nous amener à la maturité nécessaire. De plus, on ne saurait trop répéter que la pratique Dzogchen nécessite toujours la direction et les instructions d'un maître qualifié. Sinon, il existe un grave danger que l'on appelle, dans la tradition, perdre l'action dans la vue. Un enseignement aussi élevé et aussi puissant que le Dzogchen comporte un risque extrême. Si vous vous imaginez libérer vos pensées et vos émotions alors qu'en réalité vous en êtes très loin, si vous croyez agir avec la spontanéité d'un vrai yogi Dzogchen, vous ne faites qu'accumuler de vastes quantités de karma négatif. Padmasambhava disait, et ce devrait être aussi notre attitude, bien que ma vue soit aussi vaste que le ciel, mes actions et mon respect pour la loi de cause à effet sont aussi fins que des grains de farine. Les maîtres de la tradition Dzogchen ont toujours souligné que, faute d'une connaissance complète et approfondie de l'essence et de la méthode d'autolibération, acquise au prix d'une longue pratique, la méditation ne fait que vous enfoncer davantage dans l'illusion. Cela peut sembler brutal, mais c'est pourtant la vérité. En effet, seule la constante autolibération des pensées peut mettre réellement fin au règne de l'illusion et vous éviter d'être plongé à nouveau dans la souffrance et la névrose. Sans la méthode de l'autolibération, vous n'aurez pas la force de faire face aux malheurs et aux circonstances néfastes qui se présenteront et même si vous méditez, vous vous apercevrez que des émotions telles que la colère et le désir sont toujours aussi fréquentes. Le danger d'autres formes de méditation ne comportant pas cette méthode et qu'elles ne deviennent semblables à une méditation des dieux. Le pratiquant se perd aisément dans un somptueux état d'auto-absorption ou bien dans une quelconque transe ou absence passive. Aucun de ces états n'attaque ni ne dissout l'illusion à sa racine. Le grand maître Dzogchen Vimalamitra a décrit avec une grande précision les degrés croissants de naturel de cette libération. Lorsque vous commencez à maîtriser la pratique, la libération se produit dès que les pensées apparaissent, comme lorsqu'on reconnaît un vieil ami dans une foule. À mesure que vous parachevez et approfondissez la pratique, la libération survient au moment où la pensée ou l'émotion s'élèvent, comme un serpent qui se déroule en défaisant ses propres nœuds. Enfin, au stade final de maîtrise de la pratique, la libération est comme un voleur pénétrant dans une maison vide. Ce qui se manifeste ne peut plus affecter, en bien ou en mal, le véritable yogi du Dzogchen. Même chez le plus grand yogi, le chagrin et la joie s'élèvent tout comme auparavant. Ce qui distingue un yogi d'une personne ordinaire est la façon dont il envisage ses émotions et y réagit. Un être ordinaire les accepte ou les rejette instinctivement, suscitant l'attachement ou la répulsion, ce qui entraîne une accumulation de karma négatif. Par contre, un yogi perçoit tout ce qui se manifeste dans son état naturel et originel sans permettre à l'attachement d'infiltrer sa perception. Dilgo Kianser Rinpoche décrit un yogi flânant dans un jardin. Il est pleinement sensible à la magnificence des fleurs, leurs couleurs, leurs formes et leurs parfums le réjouissent. Mais il n'y a nulle trace dans son esprit d'une quelconque saisie ou d'un quelconque commentaire mental. Comme le dit du Jom Rinpoche, « Quelles que soient les perceptions qui s'élèvent, soyez comme un petit enfant qui entre dans un temple magnifiquement décoré. Il regarde, mais sa perception est dénuée de toute saisie. Ainsi, laissez toute chose intacte dans sa fraîcheur, son naturel, son éclat et sa nature immaculée. Quand vous la laissez dans son état originel, sa forme ne change pas, sa couleur ne s'affadit pas et son éclat ne se ternit pas. Ce qui apparaît n'est souillé d'aucun attachement. Ainsi, tout ce que vous percevrez s'élève comme la sagesse nue de Rigpa, l'union indivisible de la luminosité et de la vacuité. L'assurance, le contentement, la sérénité spacieuse, la force, l'humour profond et la certitude née de la réalisation directe de la vue de Rigpa constituent le plus grand trésor de la vie, le bonheur ultime que rien, une fois atteint, ne peut détruire pas même la mort. Dilgo Kiense Rinpoche disait Une fois que vous aurez réalisé la vue, bien que les perceptions trompeuses du samsara puissent encore s'élever dans votre esprit, vous serez semblable au ciel. Quand un arc-en-ciel apparaît, le ciel n'est pas particulièrement flatté et lorsque des nuages surviennent, il n'est pas particulièrement déçu. Vous éprouverez un profond sentiment de contentement. Vous exulterez en votre fort intérieur en voyant que le samsara et le nirvana ne sont qu'une façade. La vue inspirera constamment gaieté et humour et un léger sourire intérieur pétillera toujours en vous. Dujam Rinpoche déclarait que la grande illusion, l'obscurité du cœur étant purifiée, la lumière radieuse du soleil sans voile brille continuellement. Quiconque prend à cœur les instructions de ce livre sur le Dzogchen et son message sur la mort y puisera, je l'espère, l'inspiration pour chercher, trouver et suivre un maître qualifié et s'engager dans un entraînement complet. Deux pratiques constituent le cœur de l'entraînement Dzogchen. Trekcho et Togal toutes deux indispensables à une compréhension profonde de ce qui se passe pendant les bardeaux. Je ne peux en donner ici qu'une introduction extrêmement brève car l'explication complète n'est transmise que de maître à disciple après que ce dernier s'est engagé de tout son être à suivre les enseignements et qu'il a atteint un certain stade de développement spirituel. Ce que j'ai expliqué dans le présent chapitre « L'essence la plus secrète » est le cœur de la pratique de Trekcho. Trekcho signifie « pour fendre l'illusion avec une rigueur implacable et directe ». Essentiellement, c'est la force irrésistible de la vue de Rigpa qui tranche cette illusion. Tel un couteau coupant une motte de beurre ou un expert en karaté brisant une pile de briques. Tout l'édifice fantasmatique de l'illusion s'écroule comme si la clé de voûte en avait été soufflée. L'illusion est tranchée nette, la pureté primordiale et la simplicité originelle de la nature de l'esprit sont mises à nu. Tant qu'il n'aura pas vérifié au préalable que les bases de votre pratique de trek-chaud sont parfaitement établies, le maître ne vous présentera pas la pratique avancée de Togal. Le pratiquant de Togal travaille directement avec la claire lumière qui réside de façon inhérente et spontanément présente au sein de tout phénomène. Il utilise des exercices spécifiques et exceptionnellement puissants afin de la révéler en lui-même. Togal se caractérise par sa qualité d'instantanéité, de réalisation immédiate. Plutôt que de parcourir toute une chaîne de montagne afin de parvenir à un lointain sommet, l'approche de Togal consisterait à atteindre ce sommet d'un seul bond. Togal permet aux pratiquants d'actualiser en lui-même tous les aspects de l'éveil en l'espace d'une seule vie. Togal est, par conséquent, considéré comme la méthode unique et extraordinaire du Dzogchen. Alors que Trekshow représente sa sagesse, Togal en est le moyen habile. Togal requiert une discipline à toute épreuve et est généralement pratiquée dans le cadre d'une retraite. On n'insistera jamais assez sur le fait que la voie du Dzogchen doit impérativement être suivie sous la direction personnelle d'un maître qualifié. Comme le dit le Dalai Lama, vous devez garder présent à l'esprit que les pratiques Dzogchen telles que Trekshow et Togal ne peuvent être accomplies que sous la conduite d'un maître expérimenté et grâce à l'inspiration et la bénédiction d'une personne vivante qui possède elle-même cette réalisation. Le corps d'arc-en-ciel Grâce à ses pratiques avancées du Dzogchen, le pratiquant accompli peut terminer sa vie d'une façon extraordinaire et triomphante. À sa mort, il laisse son corps se résorber dans l'essence lumineuse des éléments qui l'ont créé et par conséquent son corps physique se fond en lumière et finit par disparaître complètement. Ce processus est connu sous le nom de corps d'arc-en-ciel ou corps de lumière car la résorption s'accompagne souvent de manifestations lumineuses spontanées et d'arc-en-ciel. Les anciens tantras du Dzogchen et les écrits des grands maîtres en distinguent différentes catégories. Il fut une époque en effet où cet étonnant phénomène était si non commun du moins relativement fréquent. Habituellement, une personne qui se sait être sur le point d'atteindre le corps d'arc-en-ciel demandera qu'on la laisse seule sans la déranger. dans une pièce ou une tente pendant sept jours. Le huitième jour, seuls demeurent les cheveux et les ongles, élément impur du corps. Cela peut nous sembler bien difficile à croire, mais l'histoire de la lignée Dzogchen est émaillée d'exemples d'individus ayant atteint le corps d'arc-en-ciel. Ainsi que le souligné souvent du Jom Rimpoche, ceci n'est pas uniquement le fait du passé. Parmi les nombreux exemples, j'aimerais vous décrire un caressant avec lequel j'ai un lien personnel. En 1952, au Tibet oriental, se produisit un cas célèbre de corps d'arc-en-ciel dont de nombreuses personnes furent témoins. L'homme qui l'atteignit, Sonam Namgal, était le père de mon tuteur et le frère de l'Ama Tseten dont j'ai décrit la mort au début de ce livre. C'était une personne simple et humble qui gagnait sa vie comme graveur de pierres itinérants, gravant des mantras et des textes sacrés. Au dire de certains, il aurait été chasseur dans sa jeunesse et aurait reçu l'enseignement d'un grand maître. Qu'il fût un pratiquant n'était connu de personne. C'était un authentique yogi secret. Quelques temps avant sa mort, il prit l'habitude d'aller dans la montagne. On pouvait voir sa silhouette se détacher sur le ciel tandis qu'il demeurait assis, immobile, portant son regard droit dans l'espace. Au lieu des invocations et des chants traditionnels, il chantait ce qu'il avait lui-même composé. Nul n'avait la moindre idée de ce qu'il faisait. Puis un jour, il tomba malade. ou en donna les apparences. Mais il semblait, étrangement, de plus en plus heureux. Lorsque sa maladie empira, sa famille appela auprès de lui maîtres et médecins. Son fils lui recommanda de se remémorer tous les enseignements qu'il avait entendus. Il sourit et répondit « J'ai tout oublié et de toute façon, il n'y a rien à se rappeler. Tout est illusion, mais j'ai confiance que tout est bien. » Juste avant son départ, il était alors âgé de 79 ans, il déclara « Tout ce que je vous demande, après ma mort, c'est de ne pas déplacer mon corps pendant une semaine. » Lorsqu'il mourut, sa famille enveloppa sa dépouille et invita l'amas et moines à venir pratiquer à son intention. Ils placèrent le corps dans une petite pièce de la maison et, ce faisant, ne purent s'empêcher de constater qu'il n'avait aucune difficulté à l'y faire entrer, bien qu'il eût été de grande taille, comme s'il avait rapetissé. En même temps, des manifestations extraordinaires de lumière d'arc-en-ciel furent observées tout autour de la maison. Quand, le sixième jour, ils regardèrent dans la pièce, ils virent que le corps s'amenuisait de plus en plus. Le huitième jour après sa mort, au matin des funérailles, ceux qui étaient chargés de le transporter ne trouvèrent, en dégageant le linceul, que ses cheveux et ses ongles. Mon maître, Jamion Kiense, demanda que ceux-ci lui fussent apportés et attesta qu'il s'agissait bien là d'un cas de corps d'arc-en-ciel. là ? ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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